L'antifascisme, dans son lieu d'expression symbolique, c'est la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne, no pas sarane, no pas sarane, no pas sarane. La guerre d'Espagne, c'est l'enfermement des luttes prolétariennes radicales dans l'antifascisme pour mettre les prolétaires radicaux au cul des fractions de la bourgeoisie la plus rétrograde qui va les massacrer. A Barcelone, en 1937, les ouvriers barricadiers qui veulent détruire l'argent, qui veulent détruire l'État, sont massacrés par les milices antifascistes, la garde civile, les partis républicains et les partis antifascistes. Franco va arriver après, mais le nettoyage aura été fait. Toutes les communes ouvrières, toutes les communes agricoles d'Aragon, du Pays de Valence, où on avait commencé à abolir l'argent et où on avait construit l'émergence d'une communauté humaine, ont été massacrés par le camp républicain et son fameux drapeau antifasciste. Donc il faut bien comprendre que la fonction de l'antifascisme, c'est de détruire les luttes ouvrières radicales pour les amorcer, les enfermer et les attacher à l'appareil d'État. L'antifasciste est quelqu'un qui remplit la fonction de supplétisme de l'appareil étatique du capital. Comment avez-vous jugé la couverture médiatique de l'événement ? La couverture médiatique de l'événement est fantastique, parce que face au fascisme, on ne pense pas. Et face au fascisme, on ne voit pas penser. Les groupes radicaux qui, dans les années 30, se battaient pour l'abolition du salariat et pour l'abolition de l'État, au moment où les rages émeutières barricadières d'Espagne sont survenus, se battaient pour la fraternisation contre les deux camps. Fraternisation contre les deux camps. Moi, je vais discuter avec des gens d'extrême gauche, je vais discuter avec des gens d'extrême droite. Mon ennemi, c'est le fétichisme de la marchandise. Ce ne sont pas les êtres en chair et en os à travers leurs limites, leurs contradictions, leurs inconnaissances ou leurs insouciences. Tout être humain participe d'une humanité qui m'intéresse, et je rencontre tout être humain, quel qu'il soit, pour avoir une relation d'humanité à lui dire. Ce qui est très intéressant, c'est que la paranoïa policière, la schizophrénie militaire du capital, rentre et absorbe tous ces groupes antifas. Chasseurs de fafes. Je suis chasseur de fafes. Il y en avait été chasseurs de nazis. Ils ne se battent pas pour détruire la marchandise, l'État et l'argent. Ils se battent contre le fascisme. Mais depuis 1945, toutes les grandes industries massacrantes de la modernité, elles sont démocratiques. Les millions... Je veux dire que l'antifascisme, l'antiracisme, les antifas, quand Kadhafi a été écrasé dans le cadre d'une restructuration géopolitique, et que les Noirs se faisaient lyncher en Libye, a tout entendu les antifas et les antiracistes dire « Tous ces Noirs lynchés en Libye, c'est du scandale ». Non. C'est toujours de l'antiracisme de commande, et c'est toujours de l'antifascisme sur un regard dévoyé et spécifiquement aliénatoire. Donc, il faut bien comprendre que l'antifascisme de théâtre, l'antifascisme policier, mis en scène par les ministères du fétichisme de la marchandise, c'est une structure cinématographique de dérivation de l'œur, comme le terrorisme est un l'œur dans le cadre de la stratégie de l'attention. Justement, vous y en avez pour tout à l'heure. C'est une stratégie d'évitement. Donc, aujourd'hui, dire « Je suis antifa, je suis antifa », alors que le fascisme est mort structurellement depuis 40 ans, et que de la guerre du Vietnam, en passant par les millions d'enfants irakiens massacrés, tous les massacres qui sont positionnés dans la réalité historique contemporaine sont démocratiques, c'est non seulement ne rien comprendre, mais c'est montrer qu'on est un valet du capitalisme. Un peu comme ceux qui ont des ordres de la pétrie en Syrie. Bien sûr. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le projet radical défendu par Marx et Engels contre la social-démocratie, contre le bolchevisme qui allait suivre, il tient en une formule très forte suite à la compréhension des massacres démocratiques de juin 48. Les massacres de juin 48, ce ne sont pas des fascistes qui massacrent le prolétariat de juin 48. C'est la démocratie du progrès de la marchandise. La commune de Paris, c'est la même chose. Et en Espagne, le gouvernement républicain d'Azania dans les années 30, de gauche, a cassé les grèves, a massacré. On oublie que Franco a été mandé par la République pour massacrer les mineurs asturiens en 34. On oublie que Pinochet faisait partie du gouvernement Allende et qu'il faisait le boulot qu'Allende avait commencé. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la seule chose dont le système du fétichisme de la marchandise à peur, c'est la conscience radicale, anti-marchande, anti-étatique, qui dit je ne veux pas améliorer le salariat, l'esclavage salariat, je veux l'abolir. Et tous ces gens-là qui nous disent antifa, antifa, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, ah ben l'abolition du salariat, on verra plus tard. Antifa, antifa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la crise du capital en France est en train de déstructurer l'intégralité des vies humaines, des vies individuelles, des vies collectives. Aujourd'hui, on devrait imaginer, imaginer qu'il y ait des chasseurs de Hollande, qu'il y ait des chasseurs de héros, qu'il y ait des chasseurs de Parizeau, qu'il y ait des chasseurs de toute cette clique capitaliste qui est en train d'organiser un sur-servage contemporain. Être antifa, ça ne coûte pas cher, ça plaît au ministère de l'Intérieur, et ça permet d'organiser de grandes dérivations pour que les problèmes ne soient pas posés. Marx, Marx ne parlait pas de l'homophobie, Marx ne parlait pas de l'antiracisme, il savait que c'était des leurs capitalistes. Marx, Marx, Marx